Bonjour à tous, cela fait bientôt deux ans que je vous avais proposé le tour de Westeros afin d'explorer les forteresses de ce continent, raconter leurs histoires et mettre en lumière leurs spécificités. J'avais indiqué que je ne souhaitais pas faire Port-Réal car j'avais déjà évoqué cette cité-forteresse à travers les histoires des rois targaryens, mais avec le recul, je me dis que c'était une erreur de ma part. En effet, il manque quelque chose à cette vaste exploration du continent, la capitale étant un élément incontournable de la saga, que ce soit dans les séries Game of Thrones et House of the Dragon ou bien dans la saga littéraire du Trône de Fer. Je vous invite dès à présent à vous installer confortablement dans vos trônes de fer, on va prendre la direction de Port-Réal, la capitale du royaume et cité des rois. Port-Réal est une grande ville située à l'embouchure de la baie de Lanera en face de l'île de Père Dragon. Cette cité fut construite à l'endroit même où se posera Aegon Ier le conquérant en l'an II avant la conquête. C'est de là que partira le projet de constitution d'un grand et puissant royaume afin de soumettre les sept couronnes. Le choix de cet endroit semblait évident pour plusieurs raisons. Il s'agit tout d'abord d'un lieu proche de la mer mais aussi de Père Dragon, l'île d'où proviennent Aegon et ses sœurs épouses. C'est aussi une zone propice à l'installation rapide sans heure puisque cette région était disputée par Arène le Noir, roi des îles de fer et du Conflans, avec le roi de l'orage, Argilac l'Arogant. D'abord baptisé Fort Aegon, puisqu'il n'y avait qu'un petit château de bois, Aegon décidera d'en faire sa capitale en l'an I après la conquête, une fois son royaume forgé dans le feu et le sang. Père Dragon était trop éloigné des terres, Villevieille rappelle beaucoup trop les Hightower et Tyrell, il fallait donc un nouveau lieu central du pouvoir. Tous ces avantages sont couplés avec le fait que le roi pouvait ériger la cité selon sa volonté plutôt que de devoir occuper une place forte déjà existante. Pour bâtir sa puissance, il faut un siège doté d'une véritable identité qui impose le respect. C'est dans ce contexte particulier que le trône de fer naquit, forgé par les flammes du dragon Balerion pour offrir un objet de pouvoir ultime à son roi conquérant. Fort Aegon, devenu Port-Réal, se développe très rapidement et le petit hameau devient une bourgade et très peu de temps après, une grande cité-forteresse. Pour vous donner un ordre d'idée, Port-Réal comptait un peu moins d'un millier d'habitants en l'an 1 et deviendra en l'an 25 la troisième plus grande ville du royaume derrière Villevieille et Port-Lanis. A l'époque de Game of Thrones, on compte environ 400 000 habitants, ce qui en fait l'une des villes les plus peuplées de Westeros. Les premiers à s'installer rapidement sont les marchands parce que qui dit pouvoir central dit cœur du royaume et donc de facto carrefour commercial. La ville gagne en réputation au sein du royaume devenant un lieu où s'échangent poissons et tissus et plus tard tout type de matières premières ou articles transformés grâce à un pôle de l'artisanat très développé. Des nobles viennent s'installer proches du roi pour espérer grappiller les faveurs du monarque ou tout simplement se placer sous la protection des dragons. Les riches font construire de grandes villas près du palais tandis que les pauvres s'entassent dans la ville basse. Un septuaire est aménagé dans l'épave d'un bateau retourné au bord de la Néra et ce lieu de culte sera très vite suivi d'un nouveau grand septuaire érigé sur la colline de Visenia et financé par la foi des sept. Quant à la colline de Rhaenys, le roi Aegon décide de construire un septuaire du souvenir en l'honneur de sa sœur épouse qui a péri en l'an 10 à Dorne. Plus tard, en l'an 19, Aegon décidera d'encercler la cité avec une muraille pour se protéger des attaques extérieures. Le roi demande à ce qu'il y ait sept portes en l'honneur des sept et que l'on laisse assez de place pour que la ville puisse continuer de se développer une fois les murs achevés. Les travaux sont confiés à la main du roi et au grand maître s'achevant en l'an 26 avec une grande muraille. Fort Aegon, devenu trop petit pour le roi et sa cour, est rasé pour quelque chose de bien plus grand. Le roi demande à sa sœur épouse Visenia de lui construire une demeure digne de la famille royale mais il ne verra jamais son projet achevé puisqu'il meurt en l'an 37 alors que les ouvriers viennent à peine de finir la destruction de Fort Aegon. Son fils Aegon lui succède et sera littéralement obsédé à l'idée de finir l'œuvre architecturale imaginée par le conquérant et sa femme. La colline est creusée pour accueillir les fondations de l'immense forteresse tandis que le trône de fer gît toujours au milieu des gravats et échafaudages à même la boue. Les caves sont creusées dans le sol tout comme les tunnels et réseaux souterrains. Le château prend petit à petit forme avec la pierre rouge ce qui lui vaudra pour surnom le Donjon Rouge. Pendant la construction, le roi et sa famille vivent dans une belle villa sur la colline de Visenia mais le début de la guerre de la foi en l'an 41 pousse la famille royale à fuir à Père Dragon craignant pour leur sécurité. Les fils du guerrier font arrêter les travaux alors que la ville tombe sous leur contrôle. Ennis Ier décède en l'an 42 et c'est son demi-frère Maegor qui usurpe le trône en lieu et place de son neveu. Revenu à Port-Réal, le nouveau roi souhaite reprendre la situation en main face à la crise de la foi et parvient à inverser la tendance. Usant de son dragon après une longue période de convalescence, Maegor fait déverser la rage de Balerion sur le septuaire du Souvenir, quartier général de la foi. Plus de 700 fils du guerrier meurent dans cet acte de barbarie, le septuaire est entièrement détruit et pour marquer le coup, le roi Maegor décide de se marier au milieu des ruines jonchées de cendres et ossements calcinés. C'est de là que germera son idée de créer un grand palais pour les dragons, j'ai nommé Fauss-Dragon. Les travaux pour cet ouvrage ne commenceront qu'en l'an 45 lorsque ceux du Donjon Rouge seront achevés. Maegor avait ordonné la construction d'une petite citadelle fortifiée au cœur même du Donjon Rouge, la Citadelle de Maegor. Composée d'appartements royaux, salles secrètes, lieux de torture et autres tunnels, c'était une véritable forteresse dans la forteresse. La fin des travaux du Donjon Rouge est fêtée en grande pompe par le roi en personne qui invite tous les ouvriers et architectes à un immense banquet royal. Il les régale de vin, prostituées et douceur pendant trois jours avant d'ordonner à ses chevaliers de tous les mettre à mort. Ainsi, seul Maegor était le connaisseur de tous les secrets du Donjon Rouge. La citadelle est impressionnante une fois achevée, sept grandes tours encerclent la muraille, offrant protection au palais et à la famille royale. A l'intérieur, on y trouve tout ce qu'il faut pour garantir le confort des proches et du pouvoir royal, comme les appartements richement décorés, la tour de la main, dont je ne pense pas avoir besoin de vous décrire l'utilité, mais aussi un bois sacré avec un arbre-cœur, un septuaire privé, les quartiers des gardes royaux, cuisine, écuries, salles des gardes et tout un des dalles de couloirs accompagné de son lot de tunnels secrets permettant de se déplacer sans être vu. Bien entendu, le trône de fer a eu une immense salle avec des grandes colonnes qui lui rendent parfaitement honneur. Comme je vous le disais plus tôt, la fin des travaux du Donjon Rouge furent accompagnés du début des nouveaux aménagements urbains à Port-Réal avec Fosse Dragon. Débutés en l'an 45, les travaux s'achèvent en l'an 55 et un immense tournoi est donné pour l'occasion. La construction de cet immense édéfice ne fut pas de tout repos puisque le roi Maegor avait des difficultés à recruter des architectes, ces derniers craignant pour leur vie après l'épisode du banquet du Donjon Rouge. Maegor aura recours à des maîtres d'œuvre étrangers ainsi que des prisonniers de guerre ne voyant pas son œuvre s'achever puisqu'il mourra en l'an 48. D'après les maestres, Fosse Dragon était le début de la fin pour les créatures ailées puisque les dragons qui y vivaient ne seraient jamais aussi grands que leurs aînés qui ont grandi en plein air. Un édifice bien particulier qui sera malencontreusement détruit lors d'un soulèvement populaire. Mais avant cela, le grand roi Jaerys Ier se lancera dans de gigantesques travaux d'aménagement pour la cité après son accession au trône en l'an 48. Les habitations les plus insalubres sont détruites, remplacées par de belles maisons de pierres, les rues sont élargies et pavées pour faciliter la circulation. Une grande place centrale est créée et les principales artères de la ville partiront de là. L'an 57 sera le point de départ de nouveaux aménagements orchestrés par le septon Barthes qui était la main du roi avec des systèmes d'égout pour évacuer les eaux usées et ordures de la ville sans oublier de très nombreuses fontaines pour alimenter la cité en eau douce. Plus tard dans le règne de Jaerys, la construction de la grande route royale permettra à Port-Réal d'acquérir un rayonnement continental sans précédent en plus de relier la capitale aux autres cités-forteresses de Westeros. Malgré les efforts des rois pour améliorer le quotidien des habitants, Port-Réal sera régulièrement en proie à de très nombreuses épidémies dans sa longue histoire. En l'an 59, l'épidémie de frissons, sans doute véhiculée par des rats, touche la capitale causant des pertes immenses au sein de la population. L'épisode de la fièvre d'hiver en l'an 133 fut l'une des plus douloureuses, Port-Réal étant la cité la plus touchée par cette maladie. Idem pour l'épisode du fléau du printemps en l'an 209, où près de la moitié de la ville périt. La main du roi de l'époque, Bryden Rivers, organisera de gigantesques bûchers funéraires avec du feu grégeois pour brûler les corps des malades ayant péri. Outre ces moments douloureux, la cité sera également traversée par de très nombreux moments de tension, en particulier des guerres civiles et autres soulèvements populaires. Comme je l'ai dit juste avant, la prise de fausses dragons en l'an 130, où la population massacre des dragons, est quant à elle restée dans les mémoires. La destruction de ce haut lieu symbolique sera toutefois accompagnée par la renaissance des constructions de grandes ampleurs sous le roi Baelor Ier le Bienheureux. Ce dernier décide de construire un grand centre religieux à Port-Réal, qui pour rappel n'avait plus rien depuis l'époque de Maegor. Le grand septuaire de Baelor est achevé des années après la mort de son concepteur, une grande cathédrale érigée en l'honneur des sept dieux et qui deviendra le nouveau centre religieux de la foi des sept. Un lieu qui sera le théâtre de tant de choses dans la saga du Trône de Fer, mais aussi dans la série Game of Thrones. La cité n'est donc pas seulement la ville où l'on trouve la foi, on peut y rencontrer également plein de guildes, dont l'étrange guilde des alchimistes, qui gagnera en puissance sous le règne d'Eiris de le roi fou, des maîtres forgerons et armuriers qui connaissent les secrets pour forger de l'acier valérien, des gardes royaux qui protègent le roi et sa famille, ou encore le guet, appelé les Manteaux d'or, qui est le corps de maintien de l'ordre dans la cité. Créé sans doute à l'époque d'Egon le Conquérant, la garde du guet était très mal équipée et c'est le prince Daemon Targaryen en personne qui en l'an 104 s'occupe de rénover cette petite police armée. Le frère du roi Viserys Ier, que nous verrons dans la série House of the Dragon, fera tout pour améliorer leur équipement, leur faisant adopter les fameux Manteaux d'or si caractéristiques et les dotant de capacités militaires pour faire régner l'ordre dans la cité. A travers toute l'histoire des Targaryens et leurs successeurs, Port-Réal sera très souvent malmenée par des conflits mais elle ne sera jamais rayée de la carte. Dans les livres, Cersei a fait exploser la tour de la main du roi suite au décès de son père Tywin Lannister, car elle estime qu'il y a beaucoup trop de passages secrets qui pourraient nuire à sa famille. Nous ne voyons pas cela dans la série, mais en revanche, la même Cersei Lannister fera exploser le sceptreur de Baelor pour se débarrasser de ses ennemis, tandis que Daenerys Targaryen se chargera plus tard de détruire une grande partie de la ville dans un excès de colère, achevant la conquête sanglante d'un royaume qui lui tendait pourtant les bras après s'être rendu. La fin de la série Game of Thrones, avec une cité de Port-Réal en ruine, est pour l'instant une exception et nous verrons bien si les livres offriront un destin similaire à la capitale. En somme, il fallait tout détruire pour mieux reconstruire, que ça soit la pierre ou bien le trône de fer. C'est sur ces ultimes paroles que s'achève notre tour de Westeros avec les grandes cités et forteresses et j'espère que vous avez apprécié le voyage en ma compagnie et qui sait, peut-être que nous irons voir ce qu'il se passe de l'autre côté sur Essos, car je suis sûr qu'il y a de quoi raconter une fois arrivés sur place. On se quitte en musique et on se dit à la prochaine pour d'autres explorations et balades Game of Thrones-en. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada